Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de donner la lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 12 avril 2010. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la deuxième séance des associations administratives le mardi 13 avril 2010. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Oskar Manotaiti-Major. M. le Président général de faire l'appel des représentants. Mme Algon-Hema, présente. M. Nicolas Verdolant, absent. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. M. Bissot-Jean-Christophe, présente. Mme Brément-Madeleine, présente. Mme Brodien-Rosine, absente. Mme Chaville-Daphné, présente. Mme Croce-Valentina, absent. M. Jacques-Hydroulé, présent. M. Fros-Gaston, présent. Mme Frébo-Jouel, présent. M. Pierre Frébo, absent. Mme Fuller-Thilda, présent. Mme Galnon-Minari, absent. M. Giraud-Santoni, présent. M. Anderson-Georges, présent. Mme Irchan-Nunouté, présent. Mme Izalé-Far, présent. M. Kaltaï-Benoît, présent. M. Komitini-René, présent. M. Lison-Marcelin, absent. M. Mahmatoé Utapu-Victor, absent. Mme Manouté-Lévi-Agami-Sandra, présente. Mme Mareïa-Emma, absent. M. Mareïa-Uraténa, présent. Mme Marie-Terragui-Mairoto-Liliane, absent. Mme Atta-Walioni, présente. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Merseron-Armel, absent. M. Moutam-Thomas, présent. Mme Moutam-Thomas, présent. Mme Olivier-Marie, absent. Mme Opa-Afu-Anik, présente. Mme Parker-Eliano, présent. M. Peututti, présent. M. Pauli-Tekinou, présent. M. Rapoteur-Jean-Marie, présent. Mme Richton-Monique, présent. M. Romantaro-Fernand, présent. Mme Sage-Maina, présent. M. Salmond James, absent. M. Chille-Philippe, absent. Mme Saint-Jean-Tarita, présent. Mme Tahriyata-Chantal, présente. Mme Tahoua-Tama-Juliette, absent. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tansou-Rober, présent. M. Tu-Yungtu-Hiroro, présent. M. Té-Faré-Réhiloïti, présent. M. Témarou-Oskar, présent. M. Téméharou-René, présent. Mme Thé-Roua-Persilvaine, présente. Mme Thé-Oura-Justine, présente. Mme Thé-Touaou-Ismaël, présente. Mme Tuchoubiya-Catherine, présente. Mme Béatrice-Venodan, présente. Mme Vernon-Don Clarence, présente. Et M. Yip Michel, présente. Voilà, M. le Président. On doit donner la lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunies hier vous propose l'ordre du jour suivant. M. 1. Approbation de l'ordre du jour. M. 2. Élection des membres de la Commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française. M. 3. Élection des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. M. 4. Élection des représentants au sein de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française. M. 5. Élection des représentants au sein de la Commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 6. Sélection des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 7. Examen de la correspondance. Point 8. Convocation de la prochaine séance. Et point 9. Clôture de la séance. Voilà, M. Christophe. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé pour, à l'unanimité, Marrou. Nous passons au point suivant de notre ordre du jour, l'élection des membres de la commission permanente. Je demande au secrétaire général d'un électeur des dispositions relatives à l'élection des membres de la commission permanente. M. le Président, l'article 127 du statut prévoit que l'Assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne. La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel. Le règlement intérieur détermine les autres conditions fonctionnelles de la commission permanente. L'article 47 du règlement intérieur, relatif à la formation de la commission permanente, précise que la commission permanente est composée de 21 membres. Ces derniers sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique rapporté au nombre de représentants appartenant aux groupes considérés. Les sièges non pourruits après cette répartition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne. Si plusieurs lisent la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidats, les sièges qui l'avocatient à pouvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapporté au nombre total des représentants appartenant à la formation de la commission permanente. La liste de noms ainsi établie est soumise à l'Assemblée qui se prononce par un vote à main levée, sauf si elle en décide autrement par application des années 43 et 44 du présent règlement intérieur. Donc la majorité absolue des membres présents ou représentés est requise au premier tour de scrutin. En cas de deuxième tour, la majorité relative des membres présents ou représentés suffit. Dès sa formation ou son renouvellement, la commission permanente élite son président, son vice-président et son secrétaire. La présidence de la commission permanente ne peut être cumulée avec celle de l'Assemblée ni celle d'une commission législative. Voilà, Monsieur le Président. Alors, selon la règle de représentation proportionnelle, la représentation des sièges entre les groupes est la suivante. Neuf sièges reviennent au groupe UDSP, cinq au groupe TOTATO AIA, cinq au groupe TAHOE-RAHOUI-ATIRA, deux au groupe YORATFENUA. Je demande une suspension de séance. Vous laissez le temps de constituer la liste. Merci. La séance est suspendue. La séance est reprise et je vous donne le lecteur de la composition de la commission permanente de notre Assemblée. Télé Président, Monsieur Benoît Cautel. Vice-président, Monsieur Temé Haroud-René et secrétaire, Madame Tarita Saint-Joux. Donc, les membres de la commission sont les suivants. Madame Mathie Juliana, Madame Opa-Anique, Madame Thayyata Chantal, Monsieur Pierre Fréboux, Madame Bob Dupont-Amoura, Madame Hirchon Noutea, Madame Théola Justine, Monsieur Téfarer Hilhuiti, Monsieur Mataroua Fernand, Madame Manoutheï Lévi-Agami, Sandra, Madame Vernon-Béatrice, Madame Argonema, Madame Marie-Théranie Maïdoto Liliane, Madame Mataroua Léonie, Madame Frébo-Joëlle, Monsieur Péout-Touti et Monsieur Tchon-Yu Tanghi-Achong. Et nous poursuivons notre ordre du jour. Nous allons, je demande au secrétaire général, donner lecture des dispositions relatives à l'élection des commissions législatives de notre Assemblée. Monsieur le Président, l'article 51 du règlement intérieur prévoit qu'au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée élit en son sein neuf commissions législatives composées chacune de neuf membres. Chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Pour chaque commission législative, l'Assemblée se prononce sur une liste comprenant le nom du Président, du Vice-président et du Secrétaire, ainsi que le nom des six autres membres. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents ou représentés la composition de chaque commission, en respectant autant que possible la représentation politique de l'Assemblée. L'Assemblée se prononce sur chaque liste par pour ou contre, selon les modalités définies par les articles 41 et 44 du Président, règlement. Enfin, l'article 60, alinéa 1 du règlement intérieur prévoit que pour le renouvellement, elles se font chaque année ou plus tard au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement du bureau de l'Assemblée. Voilà, M. Pessin. Je demande au Président du groupe et aux non-inscrits de se rendre dans la salle des commissions pour préparer les listes. Et je propose une suspension de séance. La séance est suspendue. La séance est reprise. Vous pouvez afficher au auto. Nous allons procéder à la mise en place de la commission des finances. Je demande au secrétaire général de donner le lecteur de la liste établie pour la commission des finances. Alors, M. le Président, voici les candidatures proposées. Présidentes, commission des finances, Mme Tariyata Chantal, vice-président, M. Gérard Santoni, secrétaire, M. Tepharé de Héroïti, membres, Mme Zama Françoise, M. Bissou Jean-Christophe, Mme Saint-Joultarita, Mme Anoukhaï, Lévis-Andra Agami, M. Bertrand Nicolas et M. Tansou Robert. Nous passons au vote en main levée, qui est pour ? A l'unanimité. Deuxième commission. Alors, la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale. Présidente, c'est Mme Saint-Joultarita. Vice-présidente, c'est Mme Brémond-Madeleine au lieu de Mme Manoukhaï Lévis-Agami. Ensuite, secrétaire, Mme Mati-Juliana, membre, Mme Cross-Valentina, M. Ander-Sant-Georges, M. Frébeau-Pierre, Mme Merseron-Armel, Mme Marie-Tiragé-Mairoto-Liliane, Mme Teruatéa-Sylviane. Nous passons au vote, qui est pour ? A l'unanimité. Maroulou. Troisième commission. Présidente, Mme Parker-Eleanor, vice-présidente, Mme Olivier-Marie, secrétaire, Mme Cross-Valentina, membre, Mme Tariyata-Chantal, Mme Opa-Afouanik, Mme Algon-Ema, Mme Brémond-Madeleine, Mme Richton-Monique et M. Chille-Philippe. Nous passons au vote, qui est pour ? Anonymité. Maroulou. Quatrième commission. Commission de l'emploi et de la fonction publique. Présidente, Mme Merseron-Armel, vice-présidente, Mme Bob Dupont-Tamara, secrétaire, M. Frébeau-Pierre, membre, M. Rapoto-Jean-Marius, Mme Théora-Justine, M. Comoutini-René, Mme Brémond-Madeleine, Mme Frébo-Joël, M. Peututti. Nous passons au vote, qui est pour ? A l'unanimité. Commission de l'aménagement de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public. Président, M. Yip Michel, vice-président, M. Teméharu-René, secrétaire, Mme Irshan-Onotea, membre, M. Vénodan-Clarence, M. Salmon-James, M. Anderson-Georges, M. Paulette-Ekinoui, M. Thuyoun-Tonghi-Achong, Mme Galnau-Menari. Nous passons au vote, qui est pour ? A l'unanimité. Commission de l'éducation et de la recherche. Président, M. Romata-Roi-Fernon, vice-président, M. Rapoto-Jean-Marie, secrétaire, Mme Théora-Justine, Mme Opa-Afo-Anik, Mme Sajmaïna, Mme Saint-Jou Tarita, Mme Tawattama-Juliette, Mme Fuller-Tilda et Mme Brodien-Rosine. Nous passons au vote, qui est pour ? A l'unanimité. Commission de la communication et du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports. Président, Mme Isalei Farah. Vice-président, M. Kauté-Benoît. Secrétaire, M. Thouahou-Ismaël. Mme, Mme Irshan-Onotea, M. Romata-Roi-Fernon, M. Droulet-Jacques, Mme Sajmaïna, Mme Chavid-Daphné et M. Lison-Marcelin. Nous passons au vote, qui est pour l'unanimité. Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports. Président, M. Droulet-Jacques. Vice-président, M. Frébaupière. Secrétaire, M. Maman Ouahia-Tapou-Victor. Mme, Mme Tuchoubiar-Catherine. M. Pauliette-Ekinoui. M. Yip Michel. M. Moutam Thomas. Mme Maraya-Ema. Et Mme Mata-Oalioni. Nous passons au vote, qui est pour l'unanimité. Enfin, dernière commission. Commission des institutions et des relations internationales. Président, M. Tephari Rehirohiti. Vice-président, Mme Tuchoubiar-Catherine. Secrétaire, M. Giraud-Santoni. M. Mme Temaru-Oscar-Manou-They. Mme Venondon-Béatrice. M. Fros-Gaston. Et Mme Manou-They-Lévi-Agami. Au lieu de Mme Brémond-Madeleine. M. Lison-Marcelin. Nous passons au vote, qui est pour l'unanimité. Passons donc à la mise en place des membres de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée. M. le Président, nous avons les candidats suivants pour la commission de contrôle budgétaire et financier. M. Venondon-Clarence, Mme Fichaud-Buyard-Catherine, M. Tephari Rehirohiti, M. Giraud-Santoni, M. Teméharu-René, Mme Manou-They-Lévi-Agami-Sandra, Mme Parker-Eleanor, Mme Mare-Ura-Teyna et Mme Mersuron-Armel. Nous passons au vote, qui est pour l'unanimité. Je suspends la séance pour que les membres de cette commission puissent élire le président de cette commission, le vice-président, ou la vice-présidente. La séance est suspendue. La séance est reprise et sont donc élus présidents de la commission de contrôle budgétaire, M. Clarence, M. Mondon, et vice-présidents, M. Anthony Girauds. Nous allons procéder à l'élection des membres de la commission chargée de la préparation du budget de la Polynésie française. M. le Président, voici les candidats proposés. Bon, conformément à l'article 66 du règlement intérieur, cette commission est composée du président de l'Assemblée, du président de la commission permanente, du président de la commission des finances, des trois casseurs, ainsi que des cinq représentants élus à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne. Après présentation de la liste établie par consensus entre les groupes politiques ou à défaut par l'Assemblée, voici les candidats qui nous ont été communiqués. Pour les cinq membres à la représentation proportionnelle, M. Tephari Réhiroiti, Mme Tucho-Billard-Catherine, Mme Bob Dupont-Tamara, M. Temeharo-René et M. Bertolland-Nicolas. Oui, je suspend la séance. Passons au vote, la mise en place de cette commission qui est pour... A l'unanimité, Marourou. Voilà, suite à la demande de plusieurs représentants, je suggère que mettions en place les commissions extérieures lors de la prochaine réunion de notre Assemblée. Tout le monde est d'accord, c'est bon. A l'unanimité, Marourou. Je demande à la secrétaire générale de donner mes lectures la connaissance des relevés de la correspondance. Alors, M. le Président, l'Assemblée... Tous les représentants dans leur dossier de séance, le revêt de la correspondance reçue par l'Assemblée du 26 février est arrêtée le 31 mars 2010. Voilà. Pour la prochaine séance, M. le Président, ça sera la diligence du Président. Mesdames et Messieurs, Marourou, pour cette longue journée, je vous remercie tous d'être venus. La séance est close. Bonne soirée, bonne soupe. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021